Nouvel exercice de calcul de dérivée, on vous propose une fonction f définie sur l'intervalle 3 ouvert plus l'infini, définie par f de x égale à x carré moins 1 sur 3 moins x. On nous demande de déterminer sa dérivée. Faites ce calcul par vous-même avant de regarder la suite, c'est l'intérêt de ces vidéos corrigées. En nous demandant de décalculer cette dérivée, on reconnaît f de la forme f égale à u sur v, comme le quotient de deux fonctions u et v. Si on n'en met pas de x ici, de parenthèse, on n'en met pas non plus à u et à v, à partir du moment où on mettra des x pour définir la fonction f, on cherchera donc l'image de x par la fonction, il faudra en mettre dans u. Combien vaut u ? Ici, je suis obligé de marquer avec une parenthèse u de x, puisque je cherche l'image de x par la fonction u qui est au numérateur, et qui est égale à x carré moins 1. La fonction v au dénominateur est égale à 3 moins x. On sait que, c'est un résultat de cours, que la dérivée de u sur v est égale à u'v moins uv' sur vk. Il ne nous reste plus donc qu'à calculer u' de x et v' de x. La dérivée de x carré moins 1 est facile à calculer, cela fait 2x. La dérivée de 1, 0. La dérivée de v, v' de x, est égale à la dérivée de 3 qui fait 0, la dérivée de moins x qui fait moins 1. On peut maintenant calculer f' de x qui est égale à u'. Et attention de bien respecter l'ordre, c'est u' qui va multiplier v de x. Comme en fait, en quelque sorte, une sorte de produit en croix qu'on aurait pu faire au collège. En mettant bien des parenthèses, attention, c'est tout le 2x qui multiplie le 3 moins x. Et pour calculer moins uv', attention, ne pas oublier ceci, moins, il fait mal, moins, et on multiplie le deuxième, deuxième diagonale en fait, x carré moins 1 fois moins 1. Attention aussi, le tout est divisé par v carré, soit le carré de 3 moins 6. Cette expression-là maintenant doit être réduite. Au numérateur 2x fois 3, cela doit faire 6x, 2x fois moins x, moins 2x carré. Et ici, attention aussi, x carré va multiplier moins 1, ça fait moins x carré, et un autre moins devant, plus x carré. Le moins 1 va multiplier le moins 1, ce qui va faire plus 1, et il y a encore un moins devant, cela fait moins 1. Il nous reste tout le temps 3 moins 6x au carré. Au final, la dérivée f' de x est égale à moins 2x carré plus x carré. Il me reste moins 1x carré au numérateur, plus 6x, divisé toujours par mon dénominateur, 3 moins x élevé au carré. Il serait très malvenu de développer le dénominateur. On est très content d'avoir une forme comme ça au dénominateur de la dérivée. Je vous rappelle que l'idée d'une dérivée va être de déterminer son signe, pour savoir si la fonction initiale que nous avions là était croissante ou décroissante. Or, pour déterminer le signe de cette fonction-là, avoir un dénominateur élevé au carré va être un outil et un avantage, puisque un carré est toujours positif. Donc, si nous devons déterminer le signe de cette dérivée pour étudier les variations de la fonction initiale, il suffirait, grâce à cette écriture, de n'étudier le signe que du numérateur. Donc, on ne développe surtout pas le carré de 3 moins x.